ah malheureux ah le malheureux dieu il comprend pas comment le monde y tourne il se rend pas compte de ce qui se passe hick quel ignorant quel ignorant il sait pas il sait pas calme toi déjà je vais te partager ce que j'en pense tout ce qui est théorie du complot et je voulais partager justement une vidéo de alex becker ok que je regardais je trouve que ce qu'il a dit c'est smart on regarde ça je te dis ça et après je te dirai ce que j'en pense moi exactement par porto ce qui est aujourd'hui du complot young man the matrix the wf whatever you want to call the elite establishment bill gates claus suave the evil government whatever this is not affecting your life it's not controlling you this is not impacting you by focusing on this you're getting exact opposite of what you're trying to achieve which is freedom and power you're sitting around right now affected by this based culture that's infecting the internet which is really just a boy to use your frustration to gain your attention for the enrichment of others you might be sitting around thinking the world is terrible the world's just the worst thing that's ever existed it's not this might be contrary to what you're reading on twitter and your discord channels it's not i've sat in my house for the last 15 years in gym shorts quite like i am right now i haven't left my house i've built multiple businesses and generated hundreds of millions of dollars i have a six-pack i have really good health i have a nice girlfriend i have a big house and i did this coming out of the military i was i was definitely part of the matrix then look at me there look at me i'm just ready to go punch babies and stuff how was able to do this how was i able to do this it's because the world isn't that bad at no time in this 15 year period did the matrix or claus suave or some evil establishment elite show up my house and stop me from working or ruining my business or force me to eat cupcakes and adopt bad health or use tick tock it ever happened not once they'd ever came a single time the matrix is not in the room with you right now it's probably not coming to your house claus suave is not going to show up and stop you from hitting what you want in life i hate to break it to you but what's everyone is complaining about in this base culture it's just 1960s hippie culture where people get together and complain and moan and blame everyone else for something that's gone wrong in their life franchement c'est ça tout le point que qui est important de retenir en fait en fait personne ne t'empêche de faire le taf en fait personne ne t'empêche de pouvoir t'enrichir personne ne t'empêche de pouvoir la liberté que tu vas avoir je veux dire aujourd'hui on a trop d'outils avec internet avec l'intelligence artificielle tous ceux qui s'intéressent qui se forment si jamais tu bosses tu vas avoir des résultats après évidemment ça prend du temps ça demande du travail ça demande de se former ça demande des sacrifices chose que les gens ne sont pas prêts à faire ok maintenant est-ce que c'est la matrice qui t'empêche d'avoir les résultats que tu veux dans ta vie bah non est-ce qu'il y a réellement des gens qui qui contrôlent le monde bah oui bah c'est pas nouveau tu vois je veux dire oui oui bah on est au courant tu vois je veux dire même dans ta cour de création tu vois il y a des gens qui gèrent la cour de récréation dans ton quartier c'est pareil il y a toujours des gens il y a toujours un petit groupe de personne qui dirige le monde ça a toujours été ça le saura toujours est-ce que maintenant c'est un réel impact dans ta vie perso pour avoir des résultats et c'est ce qu'il était en train de dire bah non en fait but unlike the 1960s you're living in the best time to ever possibly be alive you are more empowered you have more access and if you're watching this video on a streaming service right now you have more connections to do anything and achieve anything in your life than any other human has in human history but you know what the problem is you know you know what the point of this video is instead of taking hold of that and using that to make yourself an extremely wealthy man and get all the things you want out of life right now you're sitting around being frustrated and distracted and trying to figure out these problems that you can't solve and are also not really affecting you this is this is just the culture war like a culture war has always been going on in the united states or around the world for literally forever and in 15 years from now there'll be another culture war and this culture war will have forgotten about you and all your attempts and lois and schemes to try and change it and it will pay you back no roi it'll just leave you behind like a red light used hooker the influencers that you're paying attention to and worshiping right now they'll leave with all the the courses and cds and books and nonsense they've sold you they'll leave with that money and then they'll just go hang out with their family and friends and they'll just be like ah man we were really angry back then bon en tout cas je pense que tu as compris tu as compris l'idée je vais te partager une petite expérience personnelle bon peut-être que tu le sais pas mais je suis j'ai grandi moi à l'église ok donc je suis croyant et j'ai eu cette période qui a duré plusieurs années cette période où j'étais à fond dans tout ce qui est illuminati on regardait ah dans les clips il y a tel signe à ah ouais ils sont tous ah oui ils sont tous là ils sont dans le camp de l'ennemi ils sont dans le camp de l'ennemi ah oui c'est des illuminati tout ça ils sont ils sont dans le camp de l'ennemi ok donc j'étais à fond j'étudiais les trucs j'ai même étudié les trucs des illuminati je faisais des recherches et tout ok et j'ai fait ça pendant plusieurs années au final ce que je me suis rendu compte c'est que j'étais plus concentré sur ce qu'ils faisaient que de développer la foi le développer ma propre foi en fait à partir du moment j'ai vu ça j'ai dit ça n'a plus aucun sens et c'est exactement pareil pour tout ce qui est batterie en fait en fait concentre toi sur ta vie en fait ok bien sûr qu'il y a des gars qui dirigent le monde ça ça ne fait aucun doute bien sûr que que genre j'en suis conscient et il faut être conscient de ça ça c'est une évidence il faut être conscient de ça mais de pas donner trop de focus à tout ça parce que ça ne sert à rien en fait ok ça t'aidera pas en tout cas à avancer dans ta vie donc bien sûr on sait qu'il y a des gens qui manipulent les gens bien sûr on sait que les médias ce qu'ils nous disent il n'y a pas grand chose de vrai dedans je peux dire ce que si jamais tu connais un seul sujet dans ta vie tu as lu deux trois livres sur un sujet et que tu vois un média en parler tu verras comment ils disent n'importe quoi je sais pas si c'est parfait nantise ou c'est juste pour dire ce que les gens veulent entendre je sais pas c'est quoi ou juste pour avoir l'attention donc du coup on va dire seulement ce que les gens veulent entendre je ne sais pas mais on le sait bien sûr qu'il faut être conscient de ça maintenant la réalité c'est comme il dit focus sur ce que tu as à faire focus sur le travail que tu as à faire focus pour pouvoir venir puissante pour avoir de l'argent parce que si tu veux réellement faire quelque chose par rapport à ça pour pouvoir aller te battre contre la matrice et encore on voit comment ça se passe avec Andrew Tate alors qu'il est selon ses dires en tout cas avant qu'il rentre en prison qui était mais il y a pratiquement milliardaire où il était milliardaire il l'avait dit ça se passe pas forcément super bien de se battre contre la matrice donc je pense que c'est plus smart de se concentrer sur soi donc c'est ça c'est ça mon point de vue c'est ça que c'est ça que je pense d'arrêter de prêter attention sur la matrice etc parce que c'est plus en train de rentrer dans une frustration alors que tu peux rien faire tu vas rien faire avec tes tweets tu vas rien faire avec des vidéos youtube tu vas rien changer du tout ok donc concentre toi sur toi oui être conscient c'est important mais focus sur soi travail pour pouvoir avoir ta liberté travail pour avoir atteint les objectifs que tu vas avoir le monde n'est pas pire qu'avant je pense même qu'avant c'était pire parce qu'avant tu allais en guerre on venait comme ça boum tu partais en guerre à l'époque il n'y a pas longtemps tu imagines lors de la seconde guerre mondiale on devait partir boum à la guerre boum tu allais mourir pour les intérêts de tout un chacun ok parce que l'autre il veut prendre le pays de l'autre aujourd'hui je pense qu'on vit dans un moment où c'est pas si pire que ça donc vaut mieux et avec toutes les avancées que l'on a internet l'IA la blockchain je pense que on vit l'un des meilleurs moments pour pouvoir avoir notre liberté donc trop de focus sur la matrice je suis pas sûr que ça soit rentable clairement donc voilà c'est ce que je voulais te partager avec toi c'était mon opinion par rapport à ça n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire on n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en débattre de manière civilisée et les gars n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo si tu veux aller plus loin avec moi je te rappelle que tu avais mon étude de cas où je te montre comme moi j'ai fait 20 mille euros en une semaine c'est gratuit c'est offert avant de créer un lac regarde quand même et mon groupe des 10% qui s'appelle zion où je te partage toutes les stratégies pour être en business en ligne investir etc bon les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eu à nous j'ai ton corps